Bonjour, donc bienvenue dans cette visioconférence dont l'objectif est de parler des médiations dans le cadre du prix Facile à lire 2023. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 12 heures. Donc la visio va être animée par moi-même, Virginie Lescope et Anne-Laure Potevin. Nous sommes toutes les deux référentes accessibilité et public éloigné de la lecture à la MDIV. Il va y avoir d'autres intervenants, des personnes qui ont fait partie du groupe de travail, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc il va y avoir Lisa Gouezek, Pascal Leroule, Sarah Mamad et Charlène Poitier. Et nous allons également avoir les interventions d'Éloïse Croze et Camille Lejanoux du service Action culturelle du département qui vont intervenir. Voilà, donc de quoi allons-nous parler ? Donc on va faire une petite introduction sur le principe des médiations. Ensuite, je vais vous parler du groupe de travail. Puis on va évoquer quelques ressources qui sont mises à disposition par Livre et Lecture en Bretagne ou par nous, la médiathèque départementale. Et ensuite, on va prendre livre par livre. On fera une petite présentation de chaque livre et ensuite donner quelques idées de médiation. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Voilà, ensuite, le service Action culturelle du département présentera des intervenants potentiels et indiquera comment monter un projet à l'échelle d'un réseau en s'appuyant sur un exemple. Voilà, donc Anne-Laure, à toi la parole pour les médiations, pour qui, pourquoi ? Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc les médiations, dans le cadre du Facile à lire, évidemment, ça va être pour les publics cibles, c'est-à-dire les personnes qui vont être éloignées de la lecture. Donc ça peut être des personnes en précarité sociale, éloignées de l'écrit, les personnes en situation d'illettrisme, les personnes allophones, donc qui ne parlent pas français, les personnes en situation de handicap, ça peut être handicap mental, psychique, ça peut être aussi dû à la dyslexie, les personnes âgées, les personnes fatiguées, hospitalisées, des lecteurs occasionnels également. Donc c'est tout un panel de publics divers et variés. Et alors, dans le cadre du Facile à lire, une médiation, ça va être quoi ? Ça va être l'accompagnement indispensable pour qu'une personne puisse s'approprier le contenu d'un livre. Parce que cette personne n'a peut-être pas l'autonomie suffisante pour le faire seule. Donc l'essentiel, ce n'est pas que le livre soit compris page par page, mais que la médiation soit prétexte à un partage avec la personne. Qu'elle puisse exprimer quelque chose qu'elle ressent, quelque chose de sa vie, ses pensées, et qu'elle soit aussi inclue dans un groupe en lien avec le groupe. Donc il y a une considération. Donc comment on va faire les médiations ? Il va falloir imaginer des mises en valeur originales et attractives du livre. Donc ça peut passer par des lectures musicales, par des lectures à voix haute, une mise en scène avec des objets, des ateliers manuels, des ateliers très pratiques, des jeux. Ça peut être aussi des débats, des conférences, des rencontres d'auteurs, des balades contées. Et ce qui va être très important aussi, ça va être d'adapter sa séance à son public. Parce qu'on a vu précédemment qu'il y avait des publics très variés. Donc il va falloir vraiment s'adapter au public qu'on reçoit. Donc par exemple, s'il y a un problème d'attention, on va peut-être diminuer la durée de la séance, varier la présentation pour qu'elle soit dynamique. Mais ça, j'imagine que vous avez l'habitude. Donc c'était vraiment pour faire un petit rappel des médiations et de l'importance des médiations, surtout avec le Facile à lire. Voilà, merci Anne-Laure. Donc je vais vous parler du petit groupe de travail qui s'est mis en place en septembre. Donc c'était une première pour nous. Et afin effectivement de donner des idées de médiation et de faire un travail ensemble, on a monté un groupe de travail qui s'est réuni trois fois en visio, de septembre à novembre. Donc ce groupe était constitué de bibliothèques que je vais citer parce qu'elles ont fait un travail énorme. Et franchement, on les remercie sincèrement. Donc Lisa Gouezet qui est présente, Tiffaine Poussin de Saint-Honin-la-Chapelle, Elisabeth Souben de Saint-Pernes, Sarah également présente de Landu-Jean, Christenne Hamon et Ophélie Minier de Montauban, Mélanie qui est également là du Perret de Béton, Charlène Pottier avec nous aussi, de Rieux, Pascal Leroule de Redon, et Claudia Allaire et Isabelle Diet de Vitré. Donc voilà comment nous avons opéré. Donc on a fait des brainstorming pour chaque livre. Et à partir des idées qui sont sorties, effectivement, on a décidé quelles fiches médiations nous allions faire. Et ensuite, par groupe de deux à trois personnes, chacun a complété les fiches et a donc monté en fait les médiations. Donc au total, nous avons réalisé ensemble une quarantaine de fiches qui sont compilées dans un livret qui sera disponible, qui est disponible déjà, je crois, sur notre portail et qui sera envoyée sous format papier à toutes les bibliothèques qui participent au prix. Voilà, donc c'était vraiment un travail de groupe et ça a été fastidieux pour tout le monde. Mais je pense que c'est des choses qui serviront au plus grand nombre. Voilà, donc la version numérique est effectivement disponible sur le portail. Si tu veux mettre le lien de l'or, tu le mettra plus tard. Voilà, donc maintenant, on va parler des ressources qui existent. Parce qu'en fait, il existe quand même déjà un certain nombre de choses. Donc déjà, nous avons fait un article qui se trouve sur notre portail sur lequel vous trouvez également une petite vidéo qui présente tous les livres du prix. Donc c'est une petite vidéo sans son, mais qui présente de façon visuelle les titres et qui peut être utilisée par vous pour présenter à des groupes ou voire même ce lien-là peut être transmis à vos structures partenaires pour qu'elles-mêmes présentent les titres au sein de leur structure. Voilà, donc il y a bien évidemment le site Facile à lire Bretagne de livres et lectures en Bretagne. Donc les messages masques, voilà. Donc que tout le monde connaît, j'imagine. Mais sur ce blog-là, vous allez retrouver les vidéos qui ont été faites par les membres du COPIL. Donc huit vidéos, donc une vidéo par titre qui présente à la fois le livre, mais qui donne aussi des pistes de médiation. Voilà, donc elles sont sur le blog. Il est possible de s'abonner à ce blog. Ça permet de recevoir toutes les médiations qui sont transmises par les uns et les autres tout au long du prix. Donc c'est quand même très précieux. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est très bien aussi que chacun envoie après chaque médiation, chaque rencontre, quelques photos, un petit texte qui présente ce qu'il a fait et qui permet en fait vraiment un vrai partage. Donc il suffit d'envoyer les informations à Maëlys Affilé sur le site par mail. Donc c'est maëlysaffilé.livrelectiobretagne.fr Mais donc son adresse mail est sur le site. Voilà, ce qu'on peut dire également, c'est qu'à partir de ces infos qui transitent par le blog, la MDIV va relayer sur les comptes Facebook et peut-être aussi sur nos actus. Donc c'est vraiment la porte d'entrée pour faire connaître tout ce que vous faites et partager. Voilà pour les ressources. Donc nous allons commencer la présentation titre par titre. On commence par l'herbier philosophe que va nous présenter Anne-Laure. Oui, alors. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais non, évidemment, ça cache avec le... Bon, de toute façon, j'imagine que vous les avez, les livres. Donc l'herbier philosophe, c'est vraiment un album très poétique d'Agnès Domergue avec des superbes illustrations de Cécile Udrisier. Et donc, à travers des plantes qui ont des noms très évocateurs comme par exemple les immortels ou la pensée, les autrices s'inspirent de la forme poétique du koan. Donc c'est une écriture qui nous vient du Japon avec des courtes phrases, des anecdotes ou des énigmes qui ont pour objectif après de réfléchir, de méditer. Voilà, donc l'herbier philosophe est vraiment un album très poétique, très beau. Alors je vais vous présenter la première fiche médiation. Du coup, si tu peux l'afficher en même temps, Anne-Laure. Oui, tu peux commencer. Donc il s'agit d'une sieste musicale. Donc l'objectif est de permettre la découverte des koans dans une ambiance douce et agréable. Donc on a pensé soit à une lecture de koans sur fond musical ou alors une lecture avec des intermèdes musicaux. Donc pour quel public ? On a pensé à tous les publics éloignés de la lecture, bien sûr, sans en cibler un en particulier. Ça peut être à la fois les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, apprenants, etc. Là, il n'y a pas vraiment un public cible bien précis. Pour une quinzaine de personnes maximum, pour que ça soit quand même un groupe pas trop important, une médiation qui durerait environ une heure. Alors comme animateur, un bibliothécaire ou bénévole, en tout cas quelqu'un de l'équipe de la bibliothèque, et un accompagnant en cas de groupe partenaire. Donc il faut installer bien sûr le public dans un espace confortable, soit fauteuil, soit chaise longue, à l'écart des bruits ambiants et dans un endroit où il est possible de faire de l'obscurité ou de la pénombre. Donc cela nécessite bien sûr un matériel d'écoute, donc PC ou lecteur CD. Le seul point de vigilance, c'est qu'il faut l'autorisation SACEM. Donc la plupart des bibliothèques ont maintenant les forfaits, sonorisation des locaux. Si ce n'est pas le cas, il faut penser à demander une autorisation ponctuelle. Donc nous avons mis dans l'affiche des idées de ressources musicales et des liens YouTube, donc par exemple la flûte traditionnelle japonaise, des bruits de la nature, etc. Il est bien sûr possible d'utiliser les CD que vous avez dans vos fonds ou d'en emprunter aux médiathèques départementales. En tout cas, la médiathèque départementale dit les vilaines, c'est certain. Voilà, donc c'est une médiation simple à utiliser, simple à monter, donc de niveau 2, ça ne demande pas une préparation énorme. Et en complément, il est possible de proposer une exposition sur les haïkus. Voilà, par exemple. Voilà pour cette médiation. Donc maintenant, c'est Charlène qui va nous présenter la création d'un herbier. C'est ça, bonjour. Alors là, c'est une médiation avec une intervenante extérieure. Donc c'est pour cela que le niveau de difficulté est plutôt de niveau 1 puisque c'est vrai que c'est un intervenant qui se charge de l'atelier. Alors l'idée, c'est de créer un herbier avec des objectifs de découvrir la nature, de développer la créativité, d'enrichir les connaissances autour des plantes et de développer le sens de l'observation lors de la cueillette notamment. Donc c'est destiné à tout public éloigné de la lecture. Je n'ai pas mis ma caméra, je ne sais pas si c'est peut-être mieux que je la mette. Non, ce n'est pas grave. Oui, tu peux si tu veux. La jauge est de 10 à 12 personnes. L'intervenante qui animerait ces ateliers s'appelle Claire Bonnet. Donc elle vit à 20 août, dans le 35. Et donc on a mis dans la fiche de médiation tous ses contacts ainsi que son site internet. Donc il y a peu de préparation puisque c'est elle qui se charge du contenu. Il faut par contre pour cette médiation prévoir deux séances puisqu'il y aura une séance cueillette et une première séance cueillette et une deuxième séance de création de l'herbier avec un intervalle de 15 jours entre les deux pour un temps de séchage des plantes. Donc il faut prévoir un endroit sec pour cela. Il faut compter deux à trois animateurs, des tables et des chaises. Donc ça c'est pour la partie création de l'herbier. Le matériel nécessaire, il faut des gros livres, des annuaires qui vont faire office de presse pour le séchage. Du papier journal, un cahier format A4, un classeur avec du papier épais, carnet de notes et des crayons. Donc un peu de matériel pour la réalisation de l'herbier. Donc l'idée c'est aussi de mettre en valeur d'autres livres sur le thème des plantes et de pouvoir les emprunter soit à la médiathèque départementale, soit les mettre en valeur à ceux qu'on a dans notre fonds. Et Claire Bonnet peut aussi prêter des livres spécifiques. Donc là on est sur un budget assez conséquent parce qu'il faut prévoir 300 euros par séance. Donc à chaque séance comme il y en a deux. Voilà, l'idée c'est de faire soit un herbier unique par participant ou alors un herbier collectif par rapport au groupe que l'on a. Voilà, l'idée, donc le déroulé sur deux séances. Dans une variante, il est possible aussi de trouver un mot ou une phrase pour pouvoir illustrer la plante de l'herbier. Et voilà, donc après, il y avait une contrainte de temps par rapport aux disponibilités de Claire Bonnet, donc elle serait plutôt disponible en avril et début mai. Parce qu'après, elle part en mai dans la Drôme. Donc après, c'est vrai qu'il y a aussi cette contrainte de la nature parce qu'en avril et mai, il faut voir aussi avril, la cueillette, ça peut paraître tôt des fois. C'est vrai qu'il y a la contrainte quand même. Entre temps, j'en ai rediscuté avec une autre personne aussi avec qui je fais une formation d'herboristerie. Elle me disait qu'à avril, ça pouvait être tôt, donc il faut aussi s'adapter à la nature et au planning. Voilà, il y a plein d'autres possibilités. Là, c'est une intervenante en particulier, mais il existe d'autres personnes aussi qu'éventuellement, je pourrais rajouter quand même dans la fiche. après, pour les intervenantes. Voilà. Merci Charlène. Donc, et bien évidemment, il est possible aussi de faire des herbiers sans intervenants, j'imagine. Voilà, donc c'est juste à titre d'exemple. Donc, nous allons maintenant présenter Voyage au bout de l'enfance. Donc, nous avons fait le choix d'introduire des vidéos effectivement proposées par les membres du Copil pour quatre des titres. Donc là, c'est le cas. Anne-Laure va nous mettre la petite vidéo faite par l'Amicep. Alors, hop. Virginie, il y a bien le son ? Oui. Ah, oui. Ah, mon nom necessary ! Ah! b J'ai bien le sonnoté . il y a bien ! Ah, blue roux y a bien le sonnoté. ça se déveille ? Chui. c'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 ... 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